Bonjour à tous, je suis Cassandre Nadjar, je suis professeure chez Vocation CRPE et ça c'est pas une blague. Dites-moi d'où vous venez, est-ce que vous faites partie de la promo actuelle de Vocation CRPE ou est-ce qu'il y en a qui ont cru à ma blague et vous vous êtes dit « bon qu'est-ce que je vais faire, je vais aller réviser les écrits ». Est-ce qu'il y en a qui passent les écrits la semaine prochaine ? Ah oui Alice, vous avez peut-être été déjà, il y en a qui viennent de la réunion. J'en vois, je reconnais des prénoms du cours d'avant, du cours gratuit d'avant. Projet de passage en 2025, super Tania, c'est bien, ces cours-là gratuits vous permettent de vous faire une petite idée de ce qu'on propose et de ce qui est attendu surtout. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre ? Académie de Lille et Justine, vous le passez la semaine prochaine ? Seine et Marne en 2025 pour Delphine, donc ça c'est l'académie de Créteil et le Val-d'Oise, c'est l'académie de Versailles, c'est mon académie. Amiens, cette semaine, promo Agathe, Mélanie, est-ce qu'il y en a d'autres de la promo Agathe là ? Allez, on y croit, c'est bien de venir vous faire un petit cours qui vous sort un peu de vos écrits. Voilà, ça va vous rafraîchir un petit peu la tête d'autres choses. Donc, vous avez bien raison de changer un petit peu d'air et de ne pas être focus tout le temps, tout le temps respirer que écrit, c'est une bonne idée. Alors, ce cours, hop, j'avance dans ce que je propose. Voilà, pour moi, c'est vraiment, ce cours, il a pour objectif de vous aider, de bien comprendre comment vous allez devoir vous y prendre pour construire votre leçon. Donc, dans l'idée, il faut toujours garder en tête que vous devez prendre en premier connaissance des documents. La première chose à dire que je disais il n'y a pas longtemps, parce que chez Vocation CRP, on fait des oraux blancs. Et durant ces oraux blancs, eh bien, on donne plein de conseils pour réussir l'examen. Et donc, pendant cet oral blanc, j'avais dit la première chose à faire, c'est de bien lire le sujet et peut-être même d'écrire le sujet sur une feuille à quatre tout seul et de faire comme une carte mentale tout ce qui vous vient, tout ce dont vous vous souvenez sur votre carte mentale, avant même de lire les documents. Et comme ça, ensuite, vous allez vous lancer dans la lecture des documents et compléter votre carte mentale des éléments que vous trouverez qui seront intéressants pour répondre au sujet. Il faut vraiment bien comprendre le sujet pour ne pas faire de hors-sujet. Il faut donc utiliser les documents pour construire votre leçon. Et il faut le dire à l'oral. Il faut le dire, voilà, j'ai fait une lecture des documents qui ont été portés à ma connaissance. Et voilà les éléments que j'ai retenus pour construire ma leçon. Donc, vous ne faites pas un résumé à l'oral de tout ce qu'il y a dans les documents. Vous n'en parlez pas d'une façon générale. Vraiment, vous parlez des documents en fonction de votre leçon. Vous dites, voilà, moi, j'ai retenu ça et ça et ça. Et comme ça, ça va vous obliger à vraiment construire une leçon qui est en lien avec les documents. Vous devez identifier et nommer les éléments des programmes. Ça, c'est très important. C'est presque la première chose à faire. Et identifier les préconisations essentielles de cet enseignement. Je trouve qu'il faut vraiment, durant l'introduction, parler en général du langage, si c'est une leçon sur le langage. Mais ensuite, il faut vraiment faire du lien, si c'est une leçon sur l'oral, en quoi il y a des enjeux sur l'oral et quelles préconisations sur l'oral. Il faut être spécifique vraiment avec votre sujet. Donc, tous ces éléments-là, vous les trouvez soit dans les documents, soit dans vos connaissances. Vos connaissances, elles sont issues des cours de vocation CRPE pour ceux qui sont chez la promo, Agathe, ou bien de vos lectures personnelles également, pour tout le monde d'ailleurs. Voilà, je voulais faire ce petit focus. C'est des éléments qui me sont venus suite aux différents oraux que j'ai fait passer dernièrement. Et je les ai mis en premier. Et maintenant, on va dérouler un petit peu toute la suite. Le plan pour ce cours. Donc, on va reprendre un peu les programmes parce que j'ai choisi, comme vous pouvez le voir, de vous entraîner sur une épreuve de leçon, mais en lien avec l'écrit, le langage écrit à l'école maternelle. Les recommandations qui sont à notre connaissance. Je vais vous présenter une séance type. Comme ça, c'est bien. Quelle que soit la séance qu'on vous demandera pour la maternelle, vous aurez une séance type en tête, une séance type liée à l'écrit et une séance type normale d'ailleurs. On se posera la question comment évaluer et puis pour aller plus loin. Alors, pour celles et ceux qui font partie de la promo Agathe, il y a un certain nombre d'éléments de ce cours que vous avez eu pendant mon dernier cours sur les écrits. Donc, mais c'est bien, ça vous fera une révision. Et puis, quelque part, ces cours, ils sont pas mal parce que ça fait comme si j'étais une fiche, une fiche parlante, une fiche ambulante. Je reprends un peu tous les éléments qui sont les plus essentiels apportés à votre connaissance. Alors, les programmes, c'est ce qu'on nous demande d'enseigner. Je reste sur le chat. N'hésitez pas à poser vos questions. Donc, on a, c'est important de le connaître, alors là, comme il y a des personnes qui se projettent dans le concours pour l'année prochaine, sachez-le, à l'école maternelle, nous avons cinq domaines d'apprentissage. Acquérir les premiers outils mathématiques, agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités physiques, explorer le monde et agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques. Et au milieu de tout cela, nous avons le domaine, je dirais, presque le plus important, qui est mobiliser le langage dans toutes ses dimensions. L'objet de ce cours aujourd'hui, qui est de vous préparer aux oraux, même si cette semaine, c'est les écrits, ça va parler du coup de ces deux, enfin, l'oral de leçon, il est en lien avec deux domaines, les mathématiques et le langage. Les autres domaines, les arts, explorer le monde et l'EPS, les activités physiques, sont sur d'autres épreuves. Donc, artistique et explorer le monde, c'est sur l'épreuve, a priori, à l'écrit, l'épreuve d'application, pardon. On peut vous amener à parler de l'école maternelle en lien avec la construction du temps ou de l'espace, ou sur les activités artistiques. Et puis, les activités physiques sont en lien avec l'autre épreuve à l'oral. Voilà, c'est ce que je vous avais mis. Donc, vous voyez, il y a des épreuves qui sont spécifiques à chacun de ces domaines. Donc, il faut vraiment avoir une bonne connaissance des programmes et surtout de comment on enseigne chacun des éléments des programmes. Voilà, ça, c'est une fiche type, on va dire, de tout ce qui est en lien avec le langage à l'école maternelle. Vous avez donc dans la première colonne une subdivision entre l'oral et l'écrit et chaque objectif qui sont en lien avec l'oral et les objectifs qui sont en lien avec l'écrit. OK ? Donc, aujourd'hui, on va parler de l'écrit. Ensuite, la dernière colonne, c'est tout ce qui est attendu des enfants en fin de maternelle. Donc, ça, ce n'est pas des éléments que vous devez connaître par cœur parce qu'en général, ils sont proposés dans l'épreuve. On vous donne, en fait, dans l'épreuve orale, un petit paquet de documents, environ, on va dire, entre 3 à 4 documents. Et il y a généralement les programmes. Maintenant, pour avoir plus d'aisance à l'oral, il est important de connaître, on va dire, vous voyez, la deuxième colonne. Ça, il faut à peu près le connaître par cœur quand même pour pouvoir échanger avec le jury sans difficulté, en disant, par exemple, que si on vous pose une question, que ça peut être en lien avec autre chose dans le domaine de l'écrit, etc. Donc, voilà. Alors, Alice me demande, est-ce qu'on aura les documents en fin de cours ? Alors, non. Par contre, parce qu'en fait, on m'a fait la remarque que c'était très chronophage. Des fois, on a énormément d'étudiants, de personnes qui se connectent. Par contre, le cours sera en ligne sur YouTube. Donc, vous pourrez réaccéder à ces documents, à ce diaporama, via YouTube, en fait. Voilà. Pour ce qui est de vocation CRPE, dans ce qu'on propose, on propose tout d'abord des cours. Donc, ça, pour l'école maternelle, c'est moi qui les fais, en lien avec le langage. Et c'est Frédéric qui fait les cours sur les mathématiques. Donc, on vous apporte des cours, soit le mardi soir, soit le jeudi soir, en vidéo, en direct. Et on vous donne aussi accès à des cours qui ont été enregistrés, des cours qui sont enregistrés. Et en fait, en début d'année, on vous propose un calendrier qu'on vous demande au maximum de suivre pour ne pas vous perdre, avec les cours auxquels vous devez accéder en direct et les cours que vous devez avoir vus avant d'aller dans les cours, par exemple. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, on vous propose un oral blanc. Vous êtes… c'est plutôt intéressant. Moi, j'aime bien les faire passer. Vous êtes entre 3, 4, 5 étudiants maximum. Et on vous envoie les sujets, 5 sujets à l'avance que vous devez préparer. Ensuite, on tire au sort et chacun présente un sujet comme si on y était. Alors, Sarah, combien de temps pour une préparation complète, c'est-à-dire au CRPE en général avec vocation CRPE ? Oui ? Eh bien, écoutez, nous, on propose en fait une préparation en amont. Vous pouvez vous inscrire en anticipé. Je crois que dès maintenant, vous pouvez vous inscrire et c'est hyper conseillé. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir accès à tous les cours enregistrés, ce qui va vous permettre de vous préparer tranquillement. De toute façon, d'une manière générale, je pense que pour avoir le plus de chances de votre côté, il faut s'y prendre un an et demi à l'avance. Donc, en gros, maintenant, il faut commencer à réviser. Si vous vous projetez pour le concours 2025, j'en ai vu plusieurs, il faut commencer à vous préparer maintenant. Voilà, c'est vraiment important de commencer à réviser parce que, vous voyez, les oraux, c'est quand même coefficient 4. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à préparer. Il y a les écrits en plus à préparer. Donc, en septembre, c'est jouable. Notre préparation, vraiment, elle commence en septembre avec les cours en live. Mais c'est vrai que si vous avez commencé à lire des choses, à vous être imprégné des programmes, etc., c'est quand même un plus. Oui, alors donc aujourd'hui, on va être vraiment sur l'écrit. Les attendus de fin de cycle, donc c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Ça, c'est les attendus de fin de cycle, on vient en lien avec le langage écrit. Et aujourd'hui, pour la leçon que j'ai choisie, ça va être écrire seul un mot en utilisant des lettres ou des groupes de lettres empruntés aux mots connus. Donc, vous voyez, on a vraiment, on attend à l'école maternelle, à la fin d'école maternelle, qu'un élève soit capable d'écrire un mot tout seul, avec sa connaissance du principe alphabétique, sans copier. Donc, par exemple, un élève peut être capable d'écrire lavabo en fin de grande section. À votre avis, quels seraient les mots qu'il ne faudrait pas donner aux élèves à écrire ? Donnez-moi un exemple de mot qui serait trop compliqué. Oui, alors accueil, c'est clair. Chat, je pense que ça serait possible, moi. Parce qu'il y a peut-être des enfants qui ont le son changement, des mots un peu longs ou des mots avec des sons complexes. Par contre, il est possible de faire écrire bateau, par exemple, bateau, à l'école maternelle. On sait que ça s'écrit EAU. Les enfants vont écrire bateau, B-A-T-O. Mais ce n'est pas grave parce qu'on va leur dire que, bravo, il a réussi à écrire, on lit bateau, mais on réécrira le mot correctement. On va en parler quand on va faire l'évaluation. Oui, popotame, c'est un petit peu dur. Mais bon, c'est jouable, c'est jouable malgré tout. Disons qu'on va éviter les sons complexes, les sons trop complexes. Donc, ce que vous devez savoir pour construire votre leçon. Donc, ça, c'est vraiment important. Juste, est-ce que parmi vous, il y en a qui ne connaissent pas du tout les autres épreuves ? C'est vrai que d'habitude, je fais un récap de différentes épreuves. Oui, Sarah, je vais rappeler rapidement. C'est vrai que je le fais tout le temps. Je suis un peu bête. J'aurais dû mettre les slides que je mets d'habitude. En gros, vous avez les écrits en premier, les écrits auxquels il ne faut pas avoir une note en dessous de 5. Si vous avez une note, Sarah, en dessous de 5, vous n'irez pas aux euros. OK ? Et ensuite, chaque académie a son seuil, un seuil pour aller à l'admission. Il y a des académies qui sont plus sévères que d'autres. Et tout ça, c'est en lien avec le nombre de places. Donc, je ne sais pas où vous le passez. Je n'ai pas retenu, Sarah. Mais voilà, il y a des académies où c'est un peu plus dur que d'autres parce qu'il y a moins de places au concours. Donc, aux écrits, on passe le français à l'écrit. Dans le français, vous avez un texte. Et sur ce texte, vous allez avoir des questions de grammaire, de vocabulaire, donc de lexique, de grammaire, d'orthographe, de conjugaison. Et aussi une question de réflexion. Et cette épreuve, elle dure trois heures et elle est coefficient 1. Ensuite, vous avez une épreuve de mathématiques qui dure aussi trois heures, coefficient 1. Où là, en gros, on vous demande de connaître tout le programme de fin de troisième et de début de seconde. C'est pareil pour le français, d'ailleurs. C'est fin de troisième et début de seconde. Et ça, c'est donc aussi coefficient 3 à l'écrit. Vous avez en gros cinq questions, je crois, en mathématiques, surtout les domaines qu'on a l'habitude, tout ce qui est autour des nombres, autour de la géométrie, etc. Ensuite, vous avez une autre. Votre dernière épreuve écrite, c'est l'épreuve d'application. Et donc là, vous allez avoir à choisir soit les arts, soit les sciences, soit l'histoire géo EMC. Il faut choisir très vite. En fonction de ce que vous, moi, je dirais, en fonction de ce que vous préfériez quand vous étiez plus jeune à l'école. Voilà, vous aurez plus de plaisir à réviser. N'allez pas choisir en mode stratégie. Choisissez selon ce qui vous plaît le plus à apprendre. Parce que je fais des cours sur la motivation. Plus on prend du plaisir, plus on est motivé, mieux ça rentre dans le cerveau. Et donc, pendant cette épreuve d'application, vous avez des documents à lire en lien avec le sujet qui, enfin, l'épreuve que vous avez, le domaine que vous avez choisi. Et vous avez des questions diverses et variées, soit pour tester vos connaissances sur le domaine. Mais aussi, et là, c'est intéressant, on commence à rentrer dans la classe. On va vous dire, avec ce document, ça peut être un exemple de manuel, par exemple, ou en art, ça va être une œuvre d'art. Qu'est-ce que vous pourriez faire dans la classe pour une classe de CE2 ou pour une classe de grande section ? Et là, on vous demande, du coup, d'être capable d'avoir une idée de ce qu'on propose en classe, en science, en art ou en histoire géo, EMC. Ça, c'est les écrits. Si vous avez au-dessus de 5 et que vous passez le seuil d'application, eh bien, vous allez aux oraux. Aux oraux, vous avez donc l'épreuve de leçon. Donc, cette épreuve, elle dure 3 heures, 2 heures de préparation. On vous donne un dossier en français, un dossier en mathématiques, et vous avez 2 heures pour préparer une leçon de français et une leçon de mathématiques. Donc, l'épreuve de leçon de français, c'est l'exemple qu'on va voir aujourd'hui. Et donc, pareil pour l'épreuve de mathématiques. Et vous avez vraiment 2 heures, et il faut bien vous organiser dans les 2 heures, préparer une heure la leçon de français et une heure la leçon de mathématiques. Il faut vraiment surveiller votre horaire. Et donc, quand vous vous préparez chez vous, il faut vraiment essayer au maximum de respecter ses horaires pour être dans les temps. Et ensuite, vous allez devant le jury. Pendant une heure, vous allez avoir un quart d'heure pour présenter votre leçon de français, s'il décide de commencer par le français, maximum un quart d'heure de présentation de votre leçon. Donc, il faudra apporter avec vous un petit chrono ou poser votre montre sur la table et bien gérer votre temps. C'est très mal vu d'être coupé au bout de 15 minutes parce qu'on vous coupera. Donc, il faut vraiment apprendre à gérer son temps parce qu'en classe, on gère son temps. Donc, c'est déjà une prémisse de ce qu'on vous demande en tant qu'enseignante. Donc, un quart d'heure, vous présentez votre leçon de français et ensuite, vous êtes interrogé pendant un quart d'heure par le jury sur cette leçon de français que vous avez présentée. Et ensuite, on passe en mathématiques pour la même chose. Un quart d'heure, vous présentez votre leçon de mathématiques et un quart d'heure, on vous questionne sur cette leçon de mathématiques. Et ensuite, l'autre épreuve, c'est une épreuve où on va vous parler de vos motivations. C'est une autre épreuve orale. Votre motivation, vous devrez présenter votre motivation à passer le CRPE. Ensuite, vous aurez un échange avec le jury sur votre connaissance du système éducatif français. Vos droits, vos obligations. On vous proposera des situations type un élève fait comme ça dans la classe ou vous avez un problème avec tel parent et on va vous demander de réagir. Et ensuite, on va vous demander de présenter une leçon d'éducation physique. Et vous avez une épreuve facultatique pour laquelle on ne compte que les points au-dessus de la moyenne. C'est l'épreuve de langue vivante. Voilà, là, je vous ai fait toutes les épreuves. Chez Vocation CRPE, on vous prépare avec des cours en live, des cours enregistrés. Et puis, bien sûr, pour tout ce qui est écrit, vous pouvez demander aux collègues qui sont déjà dans la promo. On vous envoie des sujets que vous devez écrire pour les écrits de français et de mathématiques. Et envoyez-vous les scanner. On vous les corrige. Et ensuite, on fait des corrections en cours. Et donc, ça, c'est pour les écrits. Et pour les oraux, vous allez avoir des oraux blancs. Voilà. Est-ce que la promo Agathe, s'il y en a qui sont à la promo Agathe, certains pourraient dire d'autres choses ? OK. Mélanie, super. Elle confirme, je n'ai pas dit de bêtises. Et on est plusieurs professeurs. On est tous des professeurs, soit directeurs, formateurs. Et en tout cas, on a tous été ou on est actuellement jury. Moi, par exemple, je vais bientôt corriger les copies de mon académie, d'une partie de mon académie. Voilà, voilà. Alors, on y va pour préparer cette leçon, cette leçon de français. Les programmes. Donc, ça, c'est les programmes. Vous voyez, c'est un exemple de document que vous pourriez avoir avec vous, où vous devez extraire. Donc, les programmes à l'école maternelle, ils vont peut-être changer. Il faut le savoir. Je ne sais pas si vous suivez l'actualité de l'éducation nationale. On est en train de parler du choc des savoirs. Donc, ça, c'est un élément que vous devez connaître, le choc des savoirs, où on insiste sur l'acquisition des fondamentaux en français et en mathématiques. Dans ce choc des savoirs, d'ailleurs, on parle d'autres choses. Est-ce que vous êtes au courant ? On parle du français, de l'importance des fondamentaux. On parle d'autres choses. de travailler autre chose absolument en classe pour voir un petit peu si vous suivez l'actualité. Vous voyez, par exemple, au français à l'écrit, vous pourriez très bien ouvrir à la fin en parlant du choc des savoirs, de l'importance. Si c'est en lien, si vous pouvez faire du lien, c'est plutôt bien. La méthode Singapour, oui, mais ça, c'est les maths, du coup. Et on ne va pas dire méthode. Je vous dirais plutôt d'utiliser le terme « démarche » Singapour. Oui, bravo, Mélanie ! 20 sur 20, l'empathie. Alors, plus précisément. Là, vous êtes dans une précision déjà. Mais on va parler, on parle beaucoup des compétences psychosociales, les CPS. On veut que les élèves développent en classe leurs compétences psychosociales. Et il y a l'empathie, mais pas que. Il y a tout ce qui est connaissance de soi, connaissance des autres, les relations avec les autres, etc. Il n'y a pas que l'empathie. Donc, voilà, on nous amène à réfléchir, les formateurs, les enseignants, à comment travailler les compétences psychosociales. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose que vous pourriez, si vous avez un texte à l'écrit sur les relations, sur, je me rappelle, une année, il y avait eu un texte sur la relation avec les personnes âgées, eh bien, vous pourriez tout à fait évoquer les compétences psychosociales. Bon, je m'évade un petit peu à chaque fois, mais j'essaye de faire du lien. Donc là, c'est, voilà, un document que vous pourriez avoir. Et donc, dans les programmes à l'école maternelle, vous voyez, il y a pas mal, si vous regardez un petit peu, de conseils pour enseigner. Il n'y a pas que, voilà, il faut enseigner ça, ça et ça. Il y a aussi, vous voyez, les premiers, on parle des premiers excès d'écriture spontanée et autonome. Donc là, en fait, c'est les enfants, dès la petite section, ils écrivent. Alors, ils écrivent en petite section, pas nécessairement des lettres. Mais en tout cas, ils passent à l'écrit des choses. Et il faut les observer. Il faut mettre des mots. Il faut valoriser ces passages à l'écrit. C'est un exemple d'élément qu'on peut retrouver et que vous pourriez tout à fait évoquer pendant l'oral, dans une introduction. Vous voyez, je trouve que sur cette page, si vous l'aviez en document, ça serait vraiment un élément que vous pourriez piocher des phrases qui seraient issues des programmes pour construire votre introduction. Les recommandations officielles. Alors, vous voyez, je les ai prises dans ce guide vert pour préparer l'apprentissage de la lecture et de l'écriture à l'école maternelle. Ce document, donc, il faut savoir une chose, c'est qu'il y a quelque chose qui s'appelle EduSchool. Sur EduSchool, il faut trouver les programmes et des guides où il y a écrit comment on enseigne, comment on doit enseigner ce qu'il y a dans les programmes. Donc là, vraiment, dans ce guide, vous avez vraiment de la théorie, mais aussi du pratico-pratique, comment, qu'est-ce qu'on doit travailler pour que, au CEP, tout se passe bien. Moi, je pense que si vous avez une leçon en maternelle, en lien avec l'écrit, dans votre introduction, il faudrait vraiment parler des enjeux du fait de travailler l'écrit dès l'école maternelle pour proposer une entrée sécurisée au CEP. C'est une très bonne façon de parler, ça, de dire sur les enjeux pour proposer une entrée sécurisée en CEP. Oui, la dictée à l'adulte, je vais en reparler aussi, Alice. Donc, vous voyez, là, quand on demande aux élèves d'écrire à l'école maternelle, plutôt en MSGS, un mot, on a vu que c'est la fin de l'école maternelle, on va proposer comme un problème. Les enfants, je vais vous présenter un mot-problème. Vous allez avoir un mot-problème à écrire, par exemple. Donc, avec le transport-copie également, le transport-copie, c'est une activité plutôt intéressante où il y a un mot à copier qui est quelque part dans la classe et on doit aller le regarder, les enfants doivent aller le regarder pour l'écrire ensuite sur leur feuille. On va plutôt l'écrire en capital puisque là, l'idée, ce n'est pas de travailler la copie parce que si vraiment on travaillait le geste de l'écriture qui est un autre travail à l'école maternelle, là, on serait face au tableau, on ferait attention à la position de l'élève, à la façon de tenir le stylo, etc. Là, on est vraiment dans le fait de développer des stratégies chez les élèves pour comprendre les lettres, le son que font les lettres. Donc, voilà, on va mettre un mot et on va observer les élèves, comment ils font pour mémoriser le mot et on va parler de ces stratégies. On va aussi travailler la dictée à l'adulte et ça, on va le travailler dès la petite section jusqu'à la grande section. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment hautement préconisé. Je vais y revenir tout à l'heure avec un nouveau rapport qui est sorti il n'y a pas très longtemps. L'enseignant, il doit organiser des essais d'écriture. Cette pratique, elle regroupe plusieurs activités, les essais guidés dans un espace dédié. Donc là, vraiment, on leur demande d'écrire un mot problème, par exemple la Fabbo. Des projets d'écriture, on peut être en groupe classe, en classe entière. Et là, on est en planification, tous ensemble à l'espace regroupement. et on réfléchit à un écrit qu'on va écrire peut-être collectivement ou dans un premier temps collectivement. On réfléchit tous ensemble et ensuite, on va l'écrire en petits groupes. Et des commandes de mots pour s'entraîner en moyenne section et en grande section. Voilà, ça, c'est un document que vous pourriez tout à fait trouver également dans un sujet où on vous demande d'écrire. Donc, si je vous dis que c'est un sujet en lien avec la production d'écrit ou l'encodage de mots en grande section, vous allez plutôt prendre quelle partie de ce qu'il y a dans la colonne de grande section ? Est-ce que vous allez être dans le premier tiret ou dans le deuxième tiret ? Alors, il y en a qui pensent deuxième, il y en a qui pensent premier. Alors, non, je vous le dis, bravo à Mélanie, c'est le deuxième tiret. Copier des mots connus, là, on va être vraiment dans la copie, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la production d'écrit. Si je vous dis en CM2 de préparer une leçon, une séance de production d'écrit, est-ce que vous allez leur demander de copier une poésie en production d'écrit ? Ben non, vous allez leur demander d'inventer la suite d'une histoire, par exemple, ou d'inventer une poésie, justement. Raconter ses vacances. Bon, ça, je n'aime pas trop, Carole. Il faut oublier le raconter ses vacances parce qu'il y a plein d'enfants qui n'ont pas des super vacances, qui ne passent pas des bons moments à la maison. Donc, il faut essayer de sortir de ça. Il faut être plutôt dans l'imaginaire. Par exemple, vous pourriez être dans, allez, on va inventer les vacances de la mascotte de la classe où on va inventer les vacances et on présente un personnage, on le présente, ses caractéristiques, etc. Et on va imaginer qu'il part en vacances. Alors, cet enfant, il irait où en vacances ? On peut même imaginer un monde imaginaire, etc. Je m'égare un peu, on est donc là en CM2. OK. Donc, vous comprenez bien que là, si je vous dis, si vous avez une séance de production d'écrit, la production d'écrit, il y a vraiment cette idée de réfléchir à ce que je vais écrire. Je vais produire, moi, de l'écrit. Alors que la copie, on est vraiment dans de l'écriture. Je vais travailler le geste de l'écriture. Voilà. Donc, on sera dans le deuxième tiret. Les recommandations officielles. Donc, voilà. Ça, vous devez le savoir. Vous devez le connaître. Si ce n'est pas cité dans les documents, vous devez les citer vous-même. Ça fera vraiment, vous montrerez votre connaissance de l'actualité. Donc, il y a vraiment un rapport de l'IGESR. En gros, c'est l'inspection générale dans l'éducation nationale qui est en lien avec la production d'écrit. On a dit toutes ces préconisations-là. Vous voyez qu'il faut faire des commandes d'écriture dès la moyenne section, le milieu de la moyenne section, c'est-à-dire, en gros, au mois de février-mars, on demande aux élèves d'écrire des mots de deux syllabes comme « papa », « radeau », « mamie », « tapis », « radis ». OK ? Sur des, vous voyez, des temps d'accueil et des temps de transition, les gestes professionnels du professeur, c'est d'encourager, de prendre appui sur les outils référents, c'est-à-dire que si l'enfant, il veut écrire « radis », par exemple, et qu'il y a un petit enfant qui s'appelle « rayan », eh bien, s'il ne sait pas en moyenne section, justement, il va peut-être encore avoir du mal à s'appuyer sur ses acquis de la connaissance du principe alphabétique, le « r » qui fait « r », s'écrit « r » et le « a » qui s'écrit « a », il ne le connaîtra peut-être pas encore, mais par contre, il peut repérer que dans « radis », ça s'écrit comme « rayan » et il peut aller chercher l'étiquette de « rayan ». Et ça, c'est tout un travail, déjà. Ensuite, je ramène l'étiquette de « rayan » et je dois savoir ce qui m'intéresse dans « rayan ». Et je dois repérer « ra », la première syllabe de « rayan » et je l'entoure et je la recopie pour écrire « radis », par exemple. Vous voyez, ça, c'est les gestes professionnels de l'enseignant. Il faut qu'il l'emmène à réfléchir. Il n'y aurait pas un prénom dans la classe qui… OK ? L'enseignant, il doit avoir vraiment, ça, il faut le dire dans votre introduction, un espace dédié aux activités liées à l'écrit et tous les écrits doivent faire sens. Donc, plutôt, il faut essayer d'éviter des mots pour des mots. Il faut trouver un sens, il faut trouver un projet d'écriture, même un tout petit projet. Par exemple, on va écrire la liste des ingrédients pour une soupe imaginaire pour la mascotte de la classe. Et donc, là, on va écrire « radis », on va écrire « tomate », on va écrire… Qu'est-ce qu'on pourrait écrire ? Aidez-moi, des mots simples. Salade, salade. Et voilà, c'est une soupe bizarre. On va… Alors, là, c'était dans mon idée de soupe, Tania. Donc, ballon, ça ne marche pas, sinon il va être un petit peu bizarre, cette soupe. Mais en tout cas, ça peut être une soupe un peu rigolote avec en tout cas des choses qui se mangent et des choses que les élèves peuvent apprendre à écrire. On peut aussi imaginer, ça existe ça, d'inventer un prénom imaginaire de la classe inventée. Ça, c'est quelque chose qui existe vraiment de Mireille Brigodio et on peut inventer comme ça des prénoms et on va choisir… La maîtresse va dire « voilà, je vais vous présenter un nouvel élève de notre classe inventée. Cette semaine, vous allez apprendre à connaître ce nouvel élève. On va le dessiner, on va lui donner des caractéristiques physiques, etc., pour le dessiner et puis on va apprendre à écrire son prénom. Et le prénom, c'est vous, enseignant, qui allez le trouver, ce prénom, et le dire aux élèves en fonction des prénoms de la classe justement. Donc, par exemple, si on a une Charlotte et un Thomas, on pourrait inventer un prénom, ça serait Charma. Charma, voilà. Alors, Sarah, on peut lier cela au CPS avec la correction des comportements dans la classe, par exemple ? Oui, tout à fait. Avec le travail sur les comportements de la classe, oui, les CPS, c'est en lien. Mais quel rapport avec la leçon de l'écrit, par exemple, Sarah ? Dites-moi et j'avance. Je vous laisse écrire. Donc là, vous avez vraiment un exemple d'espace dédié, un espace écrivain. Donc, a priori, on n'a pas des classes qui font 100 mètres carrés, malheureusement. Elles font moins quand même. Donc, selon que vous avez une séance soit de production d'écrit, vous allez parler d'un espace écrivain. Si vous avez une leçon d'écriture, de geste d'écriture, ce n'est pas l'objet de ce cours, mais quand même, c'est dans l'écrit, eh bien, il faudra dire que vous êtes dans un espace de copie avec des tables face au tableau, un tableau et vous allez être en train, comme à l'école élémentaire, d'écrire avec les élèves le mot à copier pour qu'ils copient vraiment votre façon d'écrire le mot. Là, on est dans l'espace écrivain, donc il y a plein de choses pour que les élèves puissent aller chercher des lettres, l'alphabet, des mots déjà connus, les prénoms des copains, etc., etc. Avec l'imagination, non, pas trop les CPS. Par contre, les CPS, vous le verrez, on pourra en parler au moment de l'évaluation. Dans les CPS, il y a vraiment la notion de développer chez les élèves une bonne connaissance de soi et de ses réussites, de ce que je suis capable de faire. Donc ça, c'est en lien vraiment avec le fait de valoriser l'élève dans ce qu'il est capable de faire. Voilà tout ce que vous pouvez avoir dans l'espace écrivain. Pour rappel, ça, c'est une chose importante, vous allez devoir évoquer à l'oral les prérequis. Donc pour être capable d'écrire radis ou salades, ça veut dire que les enfants, ils auront à développer en amont des habiletés phonologiques, c'est-à-dire être capable de compter les syllabes. Qu'est-ce que j'entends dans la première syllabe ? Et ensuite, de développer leur connaissance du principe alphabétique, c'est-à-dire que les élèves doivent savoir que quand je veux écrire A, ça s'écrit A, que quand je veux écrire C, ça s'écrit avec un C ou avec un K, ça dépend. Donc tout ça se travaille en amont sur des activités bien spécifiques. Ça, c'est des choses que j'ai développées pendant mon cours. Là, ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui. Mais en tout cas, vous pouvez le dire. Les préconisations vers votre séance. Donc là, je vous ai parlé des programmes, les préconisations, tout ce qui est préconisé grâce à ce guide vers ou dans le rapport de l'IGSR, et maintenant, on a ce qu'il faut pour construire sa leçon. Alors, ça, c'est une séance type en général, que ce soit à l'école maternelle ou à l'école élémentaire d'ailleurs. D'accord ? Donc, on a toujours une phase de lancement. Cette phase de lancement, elle est très explicite. D'accord ? Vous voyez dans la colonne de droite, je ne vais pas tout lire, vous pourrez regarder tranquillement quand ce sera sur YouTube, vous avez vraiment des éléments pour proposer une consigne explicite et il faut le dire. Il faut dire, quand vous allez être à l'oral, vous devez vraiment dire le plan de votre présentation. Voilà, ma présentation aujourd'hui, je vais d'abord faire une introduction en lien avec les documents qui ont été portés à ma connaissance. Ensuite, je vais évoquer les enjeux de cet enseignement. Ensuite, je vais vous présenter ma leçon et enfin, je vais conclure en ouvrant sur un autre projet. Présentez le plan. Et ensuite, quand vous êtes à votre leçon, vraiment à proprement parler, vous devez prendre le jury par la main. Voilà, maintenant, je vais vous présenter ma phase 1. C'est la phase de lancement. Cette phase, elle dure 5 minutes. Le rôle de l'enseignant, c'est 2. L'activité des élèves, c'est 2. Et vraiment, vous êtes très explicite. Maintenant, je vais vous présenter ma phase 2. C'est la phase de recherche. Pendant cette phase, le rôle de l'enseignant, c'est d'être en observation et de mettre des mots sur ce qui se passe dans la classe. Ce n'est pas de valider. Ce n'est pas d'invalider. Normalement, même, on n'aide pas trop les élèves à ce moment-là. On n'est pas dans la remédiation. On a vraiment déjà anticipé des éléments de différenciation parce que je connais mes élèves et peut-être qu'il y a un élève à qui je vais avoir donné l'alphabet à côté de lui. Pourquoi pas ? Parce qu'il en a besoin. Mais normalement, pendant cette phase 2, je ne dis rien. Je parle. Je dis ce que je vois parce que je vais en avoir besoin après. Alice me demande, à la maternelle, les élèves sont en capacité de travailler en autonomie dans la phase de recherche. Oui, tout à fait. Si la phase de lancement est suffisamment bien faite, c'est-à-dire que la consigne est bien claire, si le matériel proposé est suffisamment clair, bien pensé, la phase de recherche se fait sans problème. Et ensuite, on fait une mise. Donc, la phase de recherche, elle dure 5 minutes, 10 minutes, pas plus, selon ce que vous proposez, selon le domaine où vous êtes. Ensuite, vous avez une phase de mise en commun. On s'arrête et on explique ce qu'on a réussi, ce qui a été difficile. On regarde ce que le copain a fait. On dit, toi, tu as réussi, comment tu t'y es pris ? Voilà, on parle, on relance. Et là, c'est le moment où les élèves vont être capables de mettre des mots parce que vous-même, vous avez mis des mots pendant la phase de recherche. Ensuite, vous avez la phase d'entraînement. Cette phase d'entraînement, c'est en gros reproposer pratiquement la même chose que ce que vous avez proposé avant. Peut-être qu'à ce moment-là, vous allez différencier encore un petit peu parce que vous vous êtes rendu compte que c'était un peu trop difficile ou trop facile pour certains. Donc là, vous allez peut-être modifier quelques éléments que vous aviez prévus, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, là, cette fois-ci, on propose une activité similaire qui va être plus facilement réussie parce qu'il y a eu la mise en commun. OK ? Et pareil, 5-10 minutes, pas plus. La phase de synthèse, donc là, c'est le moment où on fait la synthèse des apprentissages. OK ? Et enfin, il y a la phase 6. Je ne dis pas enfin parce qu'en fait, elle n'est pas nécessairement à la fin. En fait, chaque élève doit avoir une évaluation formative de ce qu'il a produit. C'est-à-dire que l'enseignant, il va vraiment verbaliser au fur et à mesure de la séance ou à la fin de la séance, à un autre moment de la séance, ce que l'élève a réussi ou ce qui a été plus difficile pour lui. Faut-il parler du rôle du PE à la première personne ou à la troisième personne ? C'est une bonne question, Stéphanie. On me l'a souvent posée. Et moi, la réponse que j'ai posée pendant les... que j'ai donnée pendant les oraux, c'est regarder les attendus, les rapports de jury de votre académie. Moi, par exemple, ça m'est égal que vous... Mais ça peut être bien, en fait, si vous n'avez rien dans les rapports de votre académie, parce que, sachez-le, chaque académie fournit des rapports de jury où les jurys... Moi, on me le demande de participer à ce rapport dans mon académie, c'est-à-dire qu'on va me dire quelles ont été les principales réussites, les principales difficultés des enseignants aux écrits et aux oraux du CRPE. Et en fonction de ça, on fait des préconisations. attention, les futurs candidats devront être... faire plus attention à leur écriture, par exemple, aux écrits, parce qu'il y a eu trop de candidats qui ont utilisé une écriture qui n'était pas lisible. Aux oraux, les candidats n'étaient pas suffisamment explicites sur le rôle des élèves. tout un tas de préconisations. Donc, il faut les lire. C'est vraiment hyper important, ça. Et donc, sinon, si vous ne le trouvez pas dans les préconisations, moi, ce que je vous propose, c'est de le dire ça dans votre introduction. Voilà, maintenant, je vais vous présenter ma séance d'apprentissage, ma leçon de langage écrit. Ce que je tiens à dire, c'est que lorsque je vais parler de l'enseignant, je vais dire « je ». Ou lorsque je vais parler de l'enseignant, je vais dire « l'enseignant ». Voilà, vous pouvez le dire. Voilà, ça, c'est la séance type. OK ? Ensuite, quels mots leur faire chercher ? On en a parlé tout à l'heure, des mots phonétiquement simples, des mots imaginaires, des mots qui sont dans des projets porteurs de sens. Ça, c'est clair. Et ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir dire dans l'introduction. Voilà une séance ensuite plus en lien vraiment avec les écrits, avec le mot à écrire. Donc là, vous voyez, vous avez l'étape 1. À chaque fois, parce que j'ai plein de petites choses qui sont sur mon écran. Du coup, j'ai du mal à me relire. Voilà, dans ma tête. L'étape 1, l'enseignant propose un mot et plus tard, une phrase courte à écrire puis faire répéter par chacun des élèves. Au départ, l'enseignant n'apporte pas les réponses ou la norme aux élèves. Il est vraiment observateur. À l'étape 2, c'est l'essai d'écriture spontanée. Chaque enfant écrit, propose une écriture. Il fait librement ses choix pour écrire. Il tâtonne, il cherche, il explore la langue écrite. L'enseignant, là, il va maintenir l'engagement. Il aide à identifier les supports, les étayages possibles. Voilà, il peut aller dire, je t'invite à aller regarder, il y a peut-être un prénom que tu connais. Ce son-là, on ne l'a pas vu dans un album ? Ce n'est pas comme dans un album que j'ai lu il n'y a pas longtemps ? Voilà, il donne des petits indices. Il ne va pas dire exactement, il ne va pas dire, tiens, recopie, c'est comme dans Ryan, mais il donne des pistes. Ensuite, on a l'étape 3, le retour avec les élèves sur les productions. Les élèves sont amenés à réfléchir sur leur production et avec la méthode VIP, je vais en parler tout à l'heure. Là, l'enseignant, il a une attitude positive, ne pas seulement pointer les erreurs. D'accord ? Ensuite, l'étape 3, bisquets éventuels, ce n'est pas obligatoire, les élèves sont amenés à réécrire leurs mots si c'est nécessaire. Par exemple, pour les élèves en grande section, on leur demande de recopier une fois que les élèves, on a pointé les erreurs, etc. L'enseignant, il peut soit demander aux élèves, il va mettre une petite croix sur un endroit où il y a une erreur et on pense que l'élève est capable de trouver son erreur et de choisir la bonne lettre, par exemple, ou alors l'enseignant, il réécrit tout, ça dépend. Et l'élève recopie le mot. En tout cas, non, là, on est dès la moyenne section, Alice. En tout cas, puisque si on propose d'écrire papa en moyenne section, on suit ça. Donc voilà, cette étape-là, elle est vraiment selon les élèves, selon le niveau des élèves. Et donc, la mise en commun, les productions des élèves sont affichées. Il peut y avoir des débats. Donc, soit, en fait, on fait une correction individuelle des élèves, mais il est possible en grande section de proposer une correction collective. Quand je dis collective, on est avec un petit groupe de quatre à six élèves, pas plus, pour faire ce travail-là. On est dans une séance d'apprentissage avec quatre à six élèves. Alors moi, Carole, très bonne question, elle me demande est-ce que c'est sur l'ardoise ? Moi, il est très important, il est préconisé qu'il y ait des traces de l'écriture. Donc, il faut que les élèves aient un cahier d'écrivain où il va donc y avoir, par exemple, une illustration à côté et le mot à écrire avec les essais d'écriture et en dessous ou à côté, l'élève qui aura recopié le mot correctement à un moment ou alors le mettre. Voilà. Donc oui, l'ardoise, on efface, c'est dommage, il faut garder une trace au maximum. L'ardoise, ça va être plutôt justement pour les activités de copie de mots. On peut s'entraîner à l'ardoise avec le geste d'écriture en écriture cursive et ensuite, on va le faire sur le cahier. Alors, je vous disais, en grande section, on peut vraiment afficher toutes les écritures des mots. Par exemple, on peut demander aux élèves d'écrire sur une bandelette qui sera collée ensuite dans le cahier d'écrivain et on écrit et on regarde toutes les propositions des élèves et on discute tous ensemble, un peu comme une dictée négociée. Et ensuite, la synthèse, c'est le bilan des notions débattues, qu'est-ce qu'on a appris, comment on s'y est pris pour écrire le mot, on a été rechercher là, là, etc. Alors, on pose un point pour l'endroit où l'élève écrit. Alors, rappelons-nous une chose très importante. Quand on est en production d'écrit, on ne fait pas trop attention à comment l'élève écrit puisqu'on n'est pas dans une séance d'écriture avec le geste. Si on insiste trop sur comment on tient le crayon, etc., l'élève, il va se fatiguer et se décourager. Moi, je veux qu'il encode, je veux qu'il trouve des idées pour écrire. Donc, je ne vais pas l'embêter trop avec sa tenue du crayon. Je vais faire attention quand même qu'il le tienne correctement, mais en tout cas, je ne vais pas attendre qu'il écrive en cursive. Il peut écrire en capital, en script, en cursive, un mélange. Ce n'est pas grave puisqu'on est vraiment dans la production d'écrit. Et ça, c'est pareil jusqu'en CM2 au final. Que font les autres pendant ce temps-là ? Est-ce que des personnes de vocation CRPE peuvent répondre à cette question ? Tous les autres élèves. Alice, le fait qu'on affiche devant tout le monde, pas du tout. Parce qu'en fait, justement, ça fait partie des compétences psychosociales, le fait de comprendre mes réussites, mes erreurs et de dire à quel point les erreurs, elles sont intéressantes et amusantes. Une erreur en classe, on va dire, chouette, une erreur intéressante, on va pouvoir tous se pencher sur la question. Par exemple, un élève qui aurait écrit le son, la lettre C pour faire le son S. Et là, on va dire, chouette, il a écrit salade avec un C. Ben oui, tu as raison. Des fois, le C peut faire S, mais pas dans ce cas-là. C'est vraiment intéressant. Comme ça, on a pu en discuter. Oui, bravo Mélanie, on va proposer des ateliers en lien avec l'objectif de la leçon, en tout cas, en lien avec le domaine d'apprentissage. Donc, les autres élèves font des activités en autonomie qu'ils sont en capacité de réaliser, par exemple, et en lien avec le domaine. Donc là, on est en lien avec l'écrit. Donc, on va proposer à des élèves de faire des tris de lettres, de trouver, par exemple, ils ont une petite panière où il y a tout un tas de lettres mélangées et ils doivent les mettre ensemble selon leurs différentes écritures. Tous les C ensemble, tous les A ensemble, etc. des élèves qui doivent aussi faire des dictées muettes. Les dictées muettes, vous avez une image d'un mot, les lettres du mot dans le désordre et ils doivent le réécrire avec un feu d'ardoise sur une feuille plastifiée correctement. Tout un tas d'activités en lien avec le domaine du langage écrit. C'est bon pour vous sur les idées ? Alors, est-il possible, je ne vois pas les messages de Mélanie, je suis la seule, je ne sais pas. Est-il possible de faire des remédiations maternelles pour ceux qui n'y arrivent pas du tout ? Tout à fait, les remédiations sont absolument nécessaires. Pendant la leçon, le maître observe les élèves. En fait, à l'école maternelle, on évalue par l'observation. Donc, on observe, on a une petite fiche qui nous permet avec les six élèves de repérer les difficultés des élèves et on se fait des petites croix. Et en fonction des difficultés, si on sent par exemple qu'un élève est vraiment trop loin du mot qu'on a proposé, eh bien, on va lui proposer plus tard des mots plus simples où on va par exemple prendre un élève et lui faire réécrire le mot mais avec de l'aide sur un temps d'accueil par exemple. Par exemple, s'il a eu du mal à écrire radis mais qu'on sait qu'il peut être capable mais avec beaucoup d'aide, on va le reprendre tout seul et on va peut-être vraiment mimer le mot en marchant pour vraiment entendre dans chaque syllabe qu'est-ce que j'entends comme différents phonèmes dans chaque syllabe et ensuite, on va trouver ensemble dans les supports et on va le refaire en individuel. Ça, c'est une remédiation. ok, voilà, je continue. Comment analyser, évaluer votre séance maintenant ? C'est maintenant que vous avez fait votre séance, il faut donc avoir des connaissances pour évaluer les élèves. Alors déjà, il faut savoir qu'il faut prévenir les difficultés. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez évoquer durant votre séance. Donc il faut différencier. Donc par exemple, tous les élèves n'auront pas nécessairement le même mot à écrire. Donc si vous faites un travail sur les différents ingrédients d'une soupe imaginaire, il y a des enfants qui vont écrire radis, il n'y a que deux syllabes, il y a des enfants qui vont écrire tomates, il y en a trois. Pareil avec les prénoms, les prénoms imaginaires de la classe. On peut avoir très bien deux élèves par semaine qui ont des prénoms imaginaires, un élève qui aurait un prénom plus facile que l'autre. On va étayer au cours des séances selon les difficultés. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On va laisser plus ou moins d'autonomie aux élèves. On va donner plus ou moins d'indices pour dire aux élèves pour aller chercher les lettres, les sons dans la classe. C'est ce que me demandait tout à l'heure. On propose ensuite des séances de remédiation selon les difficultés. Par exemple, on va se rendre compte que si un élève a des difficultés en lien avec ce qu'il entend, on va aller lui proposer des exercices ciblés sur la phonologie et essayer au maximum de développer sa conscience phonémique. C'est bien, dans le chat, on s'occupe à ma place de comment paramétrer. Trois stratégies peuvent être utilisées par les élèves, peuvent être mises en œuvre pour écrire. La stratégie phonologique et épélative, pour écrire un mot régulier, les élèves doivent avant tout utiliser la correspondance graphème-phonème. D'accord ? Et donc, il va essayer d'entendre les lettres en même temps qu'il les prononce et de repérer le phonème, de bien l'identifier et d'essayer de trouver comment il s'écrit. Ensuite, il y a aussi une stratégie. Ces mots-là, ça serait bien de les connaître pour pouvoir les utiliser pendant votre oral. Une stratégie analogique. Donc là, l'élève, il va s'appuyer sur la connaissance des autres mots dans la classe. Donc, on en parlait tout à l'heure. Tiens, Radhi, c'est comme dans Ryan. Donc ça, il fait une analogie. Il repère des ressemblances. Et alors là, c'est le top du top, une stratégie lexicale. Il y a certains mots-outils, certains mots que certains élèves auront retenus. Voilà, il y a des fois des enfants qui ont retenu directement que papa, ça s'écrivait P-A-P-A et il n'a pas besoin d'épler à papa. Il le sait. Ça y est, il l'a mémorisé dans sa tête. Ne le dise pas tout de suite, Mélanie, je vais le dire tout à l'heure. Vous allez trop vite sur la méthode VIP. Alors, comment analyser ces essais d'écriture ? Si vous voyez ça, à votre avis, l'élève, il en est à quel stade ? Je ne vous en veux pas, Mélanie. Il me dit pardon. Il en est à quel stade, l'élève ? Vous lui dites d'écrire tatami ou dojo et qu'il vous écrit, enfin, il fait ça. Il en sera à quel stade, à votre avis ? Ça, normalement, ceux qui sont chez vocation, vous le savez parce que je l'ai présenté. Alors, sachez-le, c'est Emilia Ferreiro. Ça, c'est important aussi d'être en capacité de citer des chercheurs. Donc, c'est Emilia Ferreiro qui a écrit un livre sur l'écriture et qui a donc repéré différents stades. Donc là, du coup, personne ne répond. c'est le traitement figuratif. C'est-à-dire que là, l'élève, il n'est pas entré encore du tout dans le fait de comprendre que ce que je dis se traduit avec des lettres et quand je lui demande d'écrire tatami, il va faire un dessin. Si je vais lui demander d'écrire souris, il va certainement écrire quelque chose de tout petit et si je lui demande d'écrire éléphant, il va faire quelque chose de très très grand. Donc ça, c'est quand il en est au traitement figuratif, les dessins. Là, je vais aller un peu plus vite, il est dans le traitement visuel. Il a déjà compris et on est sur la bonne voie que l'élève là, qu'il faut écrire des lettres. Par contre, il n'est pas du tout rentré dans le principe alphabétique. Vous voyez, la dojo, il n'y a aucun O, aucun DE, aucun J, il n'y a rien mais il y a des lettres. Donc là, voilà, ou quelque chose qui ressemble à des lettres aussi. Ensuite, ici, ah, là, je commence à être contente. Ça veut dire qu'il a commencé à comprendre que les lettres produisent des sons et donc, ou que les sons sont transcrits, des phonèmes sont transcrits en graphème. Donc, vous voyez là, salade, il y a le S, il y a le L, donc vraiment, il y a le L. Donc là, on est content, on est sur la bonne voie, même s'il y a des élèves. Et on dit, c'est Fijakov, un chercheur qui a travaillé sur l'écriture, sur les principes de l'écriture. L'enfant, on dit qu'il a passé le mur du son. Donc voilà, vous pouvez retenir ces mots-là. Émilia Ferreiro et Fijakov, c'est vraiment des grandes personnalités du domaine de l'écriture. Alors là, vraiment, on se rend compte que l'enfant, c'est le dernier stade, c'est l'utilisation du principe alphabétique. Là, l'enfant, vraiment, il est en capacité, il fait encore des petites erreurs, mais il a vraiment compris le principe de correspondance entre les sons et les lettres. Voilà, là, vous avez suffisamment de connaissances pour analyser les essais d'écriture. Et donc, on disait tout à l'heure, comment évaluer avec, et j'insiste bien, avec les élèves, on valorise, on interprète et on pose les cartes. Donc, si un élève a écrit calade, on va dire, bravo, je te félicite, j'ai demandé d'écrire salade et tu as commencé, tu as écrit quelque chose sur ta feuille. Vraiment, je te remercie. Maintenant, je vais te lire ce que tu as écrit. Tu as écrit calade, calade. Est-ce que c'est ce que tu voulais écrire ? Ben non, je voulais écrire salade. Alors, posez l'écart, tu te rends compte, tu voulais écrire salade, tu as écrit calade. Et c'est là, je disais tout à l'heure, selon les élèves, on varie notre attente. On va soit lui dire, je te laisse réfléchir ou tu as fait une erreur, elle est très intéressante cette erreur, on va en parler avec le groupe tout à l'heure. Je la garde, je le garde, mais essaye d'écrire à côté, de retrouver comment ça peut s'écrire salade. Un autre élève, ça peut être, je vais t'entourer la lettre où tu as fait une erreur et je te laisse réfléchir. Un autre élève, ça va être de carrément lui dire, ben non, je vais te dire, le S, il s'écrit avec un S cette fois-ci. Mais tu as raison, des fois, le son S, le phonème S, peut s'écrire avec un C. pour aller plus loin. Eh oui, les élèves peuvent écrire des textes à l'école maternelle en grande section cette fois. Alors, pas que d'ailleurs, on peut écrire des textes dès la petite section avec la dictée à l'adulte, bien sûr. Donc d'abord, si on veut faire écrire des textes avec les élèves ou des phrases, on va choisir un texte. Ça peut être un texte qui est issu d'une dictée à l'adulte, justement, qu'on aurait écrit avec les élèves déjà précédemment. On va l'écrire en clause, ce texte, c'est-à-dire en éléments facilement identifiables et facilement… Ah, on l'apprend facilement, le texte. Et on va le… Il faut que ce texte, on le mémorise, OK ? On va présenter le projet maintenant. Alors, les enfants, il y a un certain temps, on avait écrit le compte-rendu de notre… On avait fait une dictée à l'adulte pour écrire le compte-rendu de notre sortie à la ferme, par exemple. Alors, je vais vous lire ce que vous aviez écrit. « Lundi 6 novembre, nous sommes allés à la ferme, on a vu des poules… » Et là, on l'écrit vraiment en clause, c'est-à-dire avec ces trois bouts de phrase-là, OK ? Mais en fait, il n'y a qu'une phrase. Mais elle est écrite sur trois lignes différentes. Ça va favoriser la mémorisation. Et on va l'apprendre par cœur. Bien, bien, bien. Et maintenant, les enfants, le projet, vous allez chacun inventer un nouveau texte. Alors, on va d'abord s'entraîner tous ensemble. On va trouver des idées tous ensemble. Déjà, on va repérer ce qu'on va changer. On va changer le jour, on va changer le mois, on va changer le lieu où on est allé et on va changer ce qu'on a vu. Et on va encadrer tout ce qu'on change, OK ? Maintenant, allez, on y va. Qui veut l'essayer tous ensemble ? On est en collectif et on essaye, on fait de la planification de ce qu'on va écrire. On essaye tous de se trouver des idées. Par quoi on pourrait changer les jours ? Par un autre jour ? Où est-ce qu'ils sont les jours dans la classe ? Ils sont là. Ceux-là, il n'y a pas besoin, on les connaît, ils sont déjà écrits. Maintenant, les lieux, où est-ce qu'on pourrait aller ? Quelqu'un a des idées ? On pourrait aller au parc, au McDo, voilà, et on est à l'école et on invente des choses, en forêt, et ces choses-là, on les écrit, on fait des listes, des listes, avec des petits dessins, pourquoi pas à côté ? Voilà, et on planifie, on est en collectif. On peut aussi le faire en individuel, mais ce n'est pas mal de le faire en collectif. Et ça, c'est une première séance, une étape de planification collective, où on produit des listes dans lesquelles les élèves vont aller piocher. Et ensuite, on va être dans une étape de mise en texte. Et là, on est en petit groupe, les élèves vont donc, on a un petit groupe de quatre, et ils vont à nouveau faire une petite étape de planification, où chacun va dire vraiment son propre texte, ce qu'il veut écrire. Alors moi, je veux écrire mardi 5 décembre, je suis allée à l'école, j'ai vu la maîtresse. OK. Il y a peut-être des choses qui étaient dans les listes, et du coup, l'élève, il n'a plus qu'à aller les rechercher, peut-être tout seul, recopier. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas dans les listes, et là, en fonction des élèves, on va lui dire d'encoder, de réfléchir. Il y a un bout du mot qui est quelque part dans la classe, etc. Et là, on revient à la séance que je vous ai présentée tout à l'heure. Sauf que ce n'est plus un mot, c'est un texte. Est-ce que tout le monde voit un petit peu comment on s'y prend sur le texte ? Pour écrire un texte ? OK. Super. Trois tactiques utilisées par les élèves pour écrire un texte. J'écris tous les mots que je connais de mémoire. J'écris les mots ou les expressions qui sont dans mes outils pour écrire, texte ou fichier. Je les copie. Exemple, dimanche, on est allé. Je demande à l'enseignant les mots que je ne connais pas. C'est mon secrétaire parce que c'est possible aussi. Et bien sûr, l'étape top, c'est quand il est capable vraiment d'encoder. Ça, c'est André Ouzoulias. Un autre mot, je vous ai mis sa petite photo, c'est une personnalité que vous devez absolument connaître. Dans une leçon, dans du travail en lien avec l'écrit, vous avez Emilia Ferreiro dont je vous ai parlé tout à l'heure et André Ouzoulias, c'est vraiment lui qui a vraiment mis en avant et ça jusqu'au CPCE1, cette idée de texte génératif. Donc, un texte commun à la classe qu'on apprend par cœur, qu'on mémorise et ensuite, je vais le transformer à ma sauce. je vais en transformer des petits bouts. Voilà. Et ça peut faire des projets. On peut tous, chacun peut écrire un petit bout et puis ça fait un livre collectif, etc. Oui, Mireille Brigodio, c'est pour la méthode VIP. Tout à fait. Je l'ai oublié. Merci, Tania, de me le rappeler. Partageons des références. Donc, ça, c'est important pour moi. Je finis toujours sur une slide comme celle-ci. vous avez donc sur EduSchool les programmes du cycle 1. Vous avez aussi des documents, des ressources d'accompagnement. Donc, moi, je les utilise, comme vous pouvez le voir, dans Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions et le guide pour préparer l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Et maintenant, tout récemment, je vous en parlais tout à l'heure, le fameux rapport sur la production d'écrit que vous devez absolument citer. Et en plus, c'est vraiment intéressant parce que vous avez vraiment un guide qui est sorti, le livret 1, avec partie 1, partie 2 que vous trouvez sur Internet avec vraiment les préconisations. Tout ce que je viens de vous dire, vous le trouvez dans le livret 1 qui est en lien avec la production des écrits. Voilà. Eh bien, écoutez, je suis vraiment ravie de vous avoir eu aujourd'hui en cours. Que propose Vocation CRPE ? J'en ai parlé tout du long, vraiment, les conventions de stage. Vous pouvez faire des stages. On va vous aider, des devoirs à rendre régulièrement. Le coaching post-admission. Oui, c'est hyper important. Tous ceux qui ont le concours ensuite. de suite.